Des mobilisations de soutien à Gisèle Pellicot aujourd'hui un peu partout en France. L'appel à manifester intervient en plein milieu du procès de son mari. Dominique Pellicot, principale accusée avec 50 autres hommes d'avoir drogué, violé et fait violer Gisèle Pellicot durant une dizaine d'années. Noémie Loisel, vous avez suivi le rassemblement de Grenoble dans l'Isère où une centaine de personnes ont défilé tout à l'heure. Pancarte à la main, des dizaines d'étudiants, des salariés ou encore des retraités sont venus soutenir et remercier Gisèle Pellicot d'avoir rendu son procès public. Un acte courageux pour Lisa, 25 ans et Louise, 23 ans. J'ai envie de montrer aussi à Gisèle qu'on est beaucoup à être concernant. Quand on est une femme, on subit des agressions quotidiennes dans la rue, au travail. Malheureusement, c'est des agressions qui sont banalisées. J'ai envie que ça change, j'ai envie qu'on en prenne vraiment conscience. Ceux qui doivent avoir honte, c'est les agresseurs, c'est pas elles. Un rassemblement pour dénoncer aussi la culture du viol, expliqua Gadjos, formatrice aux violences sexistes et sexuelles, au collectif Nous Toutes. Ça montre aussi que dans la sphère conjugale et dans les foyers, c'est plus que présent. C'est des hommes de tout âge, de tout horizon, de toute profession. Aux côtés de ces femmes, plusieurs hommes aussi, comme Maël, 22 ans, qui tenait à accompagner ses amis. La honte doit changer le camp. Je pense que c'est grand temps que les hommes comprennent ça. Ils ont été protégés trop longtemps et que maintenant c'est plus possible qu'on se battra jusqu'à ce que justice soit faite. Les manifestants espèrent aussi le maintien du procès. Celui-ci pourrait être reporté en raison de l'état de santé de Dominique Pellicot. Grenoble, Noémie Loisel, Europe 1.